Salut tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo découverte du nouveau patch note par rapport à la mise à jour qui compte arriver demain. On découvre tout ça ensemble, s'il y a des petits bafouillements, des petits bafouillements, ce sera normal parce que je découvre en même temps que vous. Let's go ! On est sur le forum officiel là où ils annoncent toutes les news, les mises à jour, les guides, etc. Et voilà à peu près ce qu'on aura pour cette nouvelle mage. Alors tout d'abord, le chapitre 5 qui a été annoncé maintenant, il y a environ 3 semaines si je ne dis pas de bêtises, avec l'étape de la patrouille. Ceux qui ne savent pas de la patrouille, c'est ce qui permet en fait d'améliorer l'affinité, les différents niveaux, avec le niveau cauchemar qui permet d'améliorer l'affinité des personnages. Après, les personnages, nous allons avoir Kaono et Kiyato. Du coup, je pense à un DPS et une soigneuse. Kaono, on n'a pas encore plus de détails, mais je pense qu'on aura plus de détails demain. On est quel jour là ? Ouais, demain on aura plus de news, donc on est le 11. Puis après, concernant le côté P2W, nouveau pack d'invocation sur le chapitre 1, 2 et 3. Ajouter une compagne associée à un compte. 500 cristaux noirs peuvent... Ok, ça c'est pas mal. C'est un énorme point positif. En liant nos comptes, on gagne 500 cristaux noirs. C'est pas mal. Après, ils ont remis les Red Boss. Nouvel event qui concerne attraper le pickpocket que j'ai déjà testé, c'est pas mal. C'est assez rapide. Pour le haut niveau, pour les hauts stages, il y a un petit peu de difficulté. C'est tout simplement le fait qu'il commence en premier, qu'il attaque en premier. Et je crois, si je ne dis pas de bêtises, il met du poison. Ok. La saison 2, tout terminera le 31 à... Non, le 30 à... Bon, nous, du coup, à 7h20, à 23h, je dirais. Non. Bon, on enlève 4h. 21h. 21h en normalement. Pas de combat. Défi à durée limitée. Salle des illusions. Événement de saison. Porte de nocée. Tout a été étendu. Amélioration du système. Reorganisation du défi limité. Nombre d'entrées par jour. 3. Nombre d'entrées par jour. 3. Nombre d'entrées par jour existant. Nombre d'entrées par jour. Ok. Action de consommation à accrue. Récompense claire considérablement augmentée. Ok. Initialiser les informations claires lors de la réouverture. Difficulté d'ouverture immédiate. Ok. On va découvrir plus en détail au moment où la mise à jour sera disponible. Améliorer pour que la défaite... Enfin, répéter les améliorations de combat. Améliorer pour que la défaite ne soit pas comptée dans le nombre de batailles répétées. Lorsque la bataille répétée est définie. Bon, ça, on verra ça une fois que la mise à jour soit disponible. Parce que la compréhension est un peu bizarre. Ajustement de l'équilibre. Ajout de 7 niveaux de difficulté. 7 niveaux total ? Ok. Ok, ok. Amélioration de l'IA de combat automatique sur gauche et noël. Les persos saisonniers. Il y a Améliorer pour désigner la cible du bœuf sur la compétence 2. Bon usage miroir. Comme la cible avec la puissance d'attaque et la puissance magique la plus élevée pendant la bataille automatique. Ok. Ce qui veut dire que cette fois-ci, ça ne sera pas celui qui aura le moins de vie. ou moins de défense, mais celui qui aura le plus d'attaque. Que ce soit en magique et en puissance d'attaque. Après, pour noël, concernant son shield. Elle, ça sera sur celui qui a le plus de puissance d'attaque et le plus de puissance magique. Ok. Ça, c'est un truc que j'attendais. C'est pas mal. Augmentation de l'effet de passe de liaison et du hockey pour l'attaque du haut entre Nozel et Fogolion. Alors. Bon, je ne vais pas les trucs. Bon, on va dire qu'il y a juste les dégâts qui ont été améliorés. On va passer de 52%. Ok, de 40% à 52%. Ok, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est un bon point. C'est augmenté de 7%. Et sur la valeur native de 12%. 12% sur le niveau 1. Après, il y a une différence de 14%, 16%. Et en vrai, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Là, 20% et là, 18% du coup. Ok, c'est vraiment pas mal. Un bon point. Nous avons augmenté le coefficient de compétence, la probabilité d'application des effets et le nombre de changements de brûlure. Ok, le nombre de d'autres. L'avenir, nous prévoyons d'effectuer le décor de l'équilibre grâce à une surveillance constante pour faire ressortir les chambes des divers mages et des mises à jour de contenu. Des mises à jour de contenu continue pour utiliser divers personnages. Ah ah, intéressant. Intéressant. Correction d'erreur. Un problème ou le bouton d'affichage détaillé restait lorsque vous touchiez un autre élément après avoir touché un élément en forme de boîte dans le sac. Correction d'un problème ou un message d'erreur s'affichait lorsque vous touchez le bouton de déverrouillage après avoir enregistré un plat. Ok. Ok, bon. Modification de l'effet de compétence Attack Power et Magic Power de la compétence exclusive de Georges. Ok. Correction d'un problème ou l'application a été fermée de force dans certaines conditions lorsque le RIA utilisé la compétence. Ok. Correction d'un problème ou si un maillot de bain. gauche, enfin du coup le perso gauche, utilisé un mouvement spécial alors qu'il avait un effet de contre-attaque. De contre-attaque, le mouvement de contre-attaque se jouait en place. Correction d'un problème ou le meilleur classement dans la fenêtre contextuelle de récompense du classement général du boss mondial s'affichait de manière incorrect. Ok, correction d'un problème. Ok, c'est pas mal. Petit correctif. Après, ça manque un peu plus de choses. Deux choses. J'ai dû rajouter un contenu, je sais pas, le PVP de guide là. Là, ça fait quand même un mois qu'il a été annoncé. J'ai dû ajouter ça. Pourquoi pas de la cope aussi. Ok, du coup, pour cette mise à jour, on va recevoir, en comptant la liaison, si elle est pas étendue, on recevra 320 plus les 500. Du coup, voilà, 8 sur 20. Alors, tant qu'on n'a pas encore les personnages, je ne partirai pas sur une analyse détaillée, mais je vous conseille fortement de ne pas invoquer. Il y a des grosses unités en persos saisonniers qui arrivent dans deux semaines. Et je vous invite tout simplement à économiser vos j'aime et attendre les prochains persos saisonniers qui comptent sortir dans deux semaines, justement. Vous n'allez vraiment pas être déçus. Donc, il y a déjà deux persos sur trois. Il y a Charlotte, Charmy et le dernier, je pense, c'est soit Mars, soit Asta. Normalement. Peut-être que je me trompe. Mais normalement, ce sera ces trois personnages. Enfin, ces trois personnages parmi ces quatre que j'ai cités. Et normalement, on ne sera pas déçus de ces personnages. Surtout si il y a Asta. Et je pense, pour un peu compter tout ça, vu qu'il y a deux persos bleus, deux persos rouges, je pense qu'il y a de fortes chances qu'ils soient bleus. Ça m'étonnerait qu'ils soient verts. On verra. Allez, sur ce, je vous dis, ciao et à la prochaine. Peace !